Bonjour, merci de suivre TVBA depuis notre studio installé au casino de Guggenmestras. Aujourd'hui, nous allons parler de poésie, de poèmes, puisque le printemps des poètes revient à Andernos pour une dixième édition, et ce sera du 13 au 19 mars. Et pour nous en parler, le co-organisateur, qui se dit même complice du printemps des poètes, il s'agit de Daniel Cointes. Bonjour. 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 Merci de venir sur le plateau. Vous êtes un habitué maintenant. Oui, oui, un petit peu, mais vous changez souvent d'endroit. Bon, mais c'est agréable de changer aussi. On est nomade, on voyage, et vous aussi, vous allez nous faire voyager, puisque le thème cette année, c'est l'Afrique. L'Afrique, donc ça, ça va être un véritable voyage à travers les Afriques, parce qu'on touche la négritude dans son ensemble. L'Afrique est plurielle, du nord, du sud, des îles Caraïbes, tout ça. L'Afrique est un peu partout dans le monde. Dans toute sa diversité. Voilà. Alors, avec un programme, encore une fois, très chargé. Et puis des nouveautés. Et des nouveautés, oui. En spectacle, on va avoir un très beau spectacle de marionnettes togolaises par une troupe de la région de Bordeaux, qui travaille entre le Congo, le Vietnam et Bordeaux. Donc, c'est trois acteurs qui viennent avec leur marionnette à fil nous raconter l'histoire de la petite Jeanne. C'est Jeanne d'Afrique, ce n'est pas Jeanne de France. Et c'est un spectacle qui nous a séduit. Et on a décidé, on a pu décider, les établissements scolaires, les enseignants, à venir avec les enfants. Ce qui nous amène à faire deux représentations. Une le mardi matin et une le mardi après-midi. Donc, les établissements scolaires, les enfants des écoles vont venir assister à ces deux représentations. Les groupes et tout. Donc, ils ne vont rien manquer. Je pense qu'il va y avoir une ambiance du tonnerre. Alors, comme chaque année, bien sûr, le printemps des poètes se tourne énormément vers la jeunesse, vers les enfants. Vous travaillez depuis le début avec les enfants des écoles. C'est tout à fait notre... Et vous allez leur proposer un deuxième rendez-vous, cette fois pour les plus petits, 3-6 ans. Pour les tout petits, 3-6 ans. C'est une conteuse d'origine congolaise qui réside à Andernos. Et qu'on voit assez fréquemment dans Andernos. Et qui, là, vient nous donner un conte, l'arbre à contes. Une série de contes pour les tout petits à la maison Louis-David. Et alors, comme chaque année, les enfants ne sont pas seulement spectateurs. Ils sont aussi acteurs du printemps des poètes. Puisque vous les faites travailler. Et cette année encore, je crois qu'il y a 700 oeuvres poétiques des enfants des écoles qui vont être exposées. Il faut répéter que, depuis le mois d'octobre, nous passons dans les classes des écoles d'Andernos. Principalement les écoles primaires. Et qu'on y fait de l'incitation à la poésie. Donc, on encourage les enfants à nous dire ce qu'ils pensent de la poésie. Qu'est-ce que ça peut bien être que cette chose poétique, qui n'est pas juste la chose qu'on apprend par cœur pour la réciter d'une façon rigide. Mais quelque chose qu'on peut écrire soi-même. Et on a le plaisir de mettre les enfants à l'écriture. Et ça, on en est très fiers. Et on est si fiers qu'on expose les oeuvres produites. Après, il y a un travail qui, après notre passage, il y a un travail qui fait avec les enseignants. Et on va exposer quelques 700 oeuvres, comme vous le disiez, à la maison Louis-David encore. Comme chaque année, on vous invite vraiment à aller voir ces oeuvres des enfants. C'est toujours très original. Plein d'innocence, plein d'humour. Enfin, ça interpelle. Et d'intelligence aussi. On est surpris du sentiment. Et vraiment, ce sont des vrais petits poètes. En herbe. En herbe. Alors, on parlait des enfants que vous mettez à la poésie. Vous vous occupez aussi des adultes. Avec des ateliers qui vont débuter, d'ailleurs. Marquez le début de cette semaine. Le début de ce printemps des poètes. Voilà, dès le lundi, atelier d'écriture. Le mardi, atelier de percussion. Alors, j'ai le programme. Lundi, c'est l'écriture. Mardi, percussion. Mercredi, danse africaine. Et mercredi, on retrouve aussi le groupe de lecture Bonne Nouvelle que vous animez tout au long de l'année. Donc, mardi, venez battre Tam Tam. Du rythme, de la musique, de la couleur. Et de la danse. Et pour les adultes, un dernier grand rendez-vous avec un spectacle aussi pour les adultes. Voilà. Ce qu'on appelle un café littéraire. Donc, on a une troupe de comédiens qui vient également de la région bordelaise. Et qui va nous dire de la poésie africaine. À travers les âges. Très contemporaine ou un peu moins. Et de toute tendance. Ce sont des professionnels. Et nous-mêmes, allons dire des poèmes de Gabriel Okunji. Qui est un peu l'invité d'honneur de ce salon. Même s'il ne sera pas de cette fête. Même s'il sera au Congo au moment de la fête elle-même. Mais qui nous a aidés. Qui nous a donné des idées. Des guides. Et qui est un peu parrainé. Et je le considère un peu comme le parrain de cette édition. Voilà. Oui, c'est aussi ça. Le printemps des poètes. Ça naît de rencontre. Tout à fait. Tout à fait. La poésie, pour soi, ce n'est pas très intéressant. Ça devient bien quand on partage. Bon, écoutez. Donc, ce sera le mot de la fin. Le partage. On vous invite donc à venir partager. Participer à ce printemps des poètes. Dixième édition à Andernos. Tout le programme est bien sûr sur Internet. On peut le retrouver sur quel site ? Sur le site des Quatre As. Voilà. Votre association ? A-A-A-Dernos.org Très bien. Et bien, donc voilà. Tout le programme de cette dixième édition du printemps des poètes. Des spectacles. De l'écriture. Un programme encore riche et varié sur l'Afrique cette année. Et puis merci en tout cas d'être venu nous présenter ce programme. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501